Personne ne peut nous trouver ici dans ce port chypriote si bien caché. Même le plus rusé des Atlantes ne pourra pas nous débusquer. De ce lieu impénétrable, nous pourrons lancer de traîtres attaques contre les Atlantes et déloger ces fripouilles de phénicilles. Si nous soutenons les phéniciens, ils nous feront à coup sûr un cadeau de quelques-unes de leurs merveilleuses richesses et nous pourrons ainsi continuer à financer notre effort de guerre. Pendant ce temps, nos alliés centaures du mont Olyp nous ont fait savoir que les Atlantes, s'appuyant sur une vieille rancune, ont déclaré la guerre à tous les centaures. Les Atlantes, qui qualifient les centaures de brutes épaisses, ont juré de les effacer de la surface de la Terre. Notre mission est simple, arracher les phéniciens des mains des Atlantes et nous préparer à défendre nos alliés centaures. Si nous ne les protégeons pas, nos alliés centaures risquent de tomber. Salut tout le monde et bienvenue sur Position de mettre l'intention. Désolé à ce titre exceptionnel sur cet épisode, vous n'aurez pas un long, long épisode. Parce que j'ai galéré un petit peu à faire cet épisode, donc je vais vous présenter un petit peu la cité de la colonie de Salamis. Bon, ça ne va peut-être pas vous plaire, mais bon, tant pis. Je n'ai pas mis la narration et tout. En gros, on doit conquérir trois villes. Carthage, Tyre, Sidon et construire un sanctuaire en l'hommage de n'importe quel lieu. À l'heure actuelle de la partie, je construis un sanctuaire en l'honneur d'Athéna pour deux raisons. De une, parce qu'au début, on n'avait pas d'huile d'olive. On n'avait aucune enceinte. Donc, on a dû apporter toute la nourriture. Donc, un poste de commerce vers Simé a apporté du poisson. Un second poste que j'avais mis était à Athènes pour vendre un peu des sculptures et des pièces de bronze, notamment des armements. Là, c'était Merti qui nous a apporté de la laine et un peu d'huile d'olive au début. Ensuite, j'ai coupé court tout simplement parce que j'avais des ressources nécessaires. Je viens de voir que je peux vendre du bois dans 1000 cents. On va le faire tout de suite. J'étais parti sur faire deux quartiers populaires à la base, mais je me suis dit que ça a été trop ambitieux. Avec la gestion de la nourriture, ça va être compliqué. J'en ai détruit un. J'ai construit le stade à la place. J'ai fait aussi un quartier de riches ici. Et le sanctuaire d'Athéna est aussi intéressant. Il a une double casquette. Enfin, une double fonction. Pour l'huile d'olive, comme je vous le disais, il baie toutes les olives raies, les ateliers de production d'huile d'olive et tout ça. Mais aussi, il renforce la vitalité des soldats. Et ça, je l'avais oublié. Ça veut dire que les soldats qu'on va enlever au combat seront plus résistants. Et Athéna nous défendant en cas d'attaque. Donc, ce sanctuaire a vraiment une belle utilité ici. J'ai pas mal d'armement en réserve. J'ai beaucoup d'impôts grâce aussi à ça. Et j'ai eu des conquêtes de certaines de mes adives. Donc là, ce que je vais faire, j'ai tout de suite à récupérer des possibles tirons. Parce qu'on a eu des attaques de la part de nos ennemis, bien sûr. Donc là, j'ai tenté de les récupérer avec trois compagnies. La ville du Montpellion qui est attaquée. Donc là, j'ai mes vassauts qui me font aussi les ressources nécessaires. Et ça, c'est très bien. Et après, on verra. Donc là, le gros défi, ça va être Carthage. Je vais attendre que la conquête du Montpellion se fasse. Donc, on gagnera un petit peu d'argent en plus de leur part avec les tribus. Il faut faire aussi attention, si vous regardez bien. C'est la cité de Syracuse qui attaque aussi. Donc, les trois menaces sont Syracuse, Terra et Carthage. Donc là, je vais tout de suite aller chercher le plus vite possible le Montpellion. Comme ça, ça nous fera, comme je le disais, un petit peu de sous supplémentaire. Et ce sera très bien. Et dès que mes soldats seront revenus, si on n'a pas trop de pertes, on va aller chercher Carthage directement. J'enverrai d'abord des attaques de mes alliés et vassaux pour affaiblir Carthage. Il y a quand même six boucliers sur six. Alors, dans un premier temps, je vois que le Montpellion a été récupéré une fois de plus. Ce que je vais faire. Je vais demander une intervention militaire de Sidon sur Carthage. Une intervention militaire de Thierry, il ne vole pas. Memphis, non plus. Sakara, il ne vole pas non plus. Thèbes, il ne vole pas non plus. Mycène, Carthage aussi. Sparte, on va la garder. Et on va voir si avec tout ça, donc dès que nos compagnies seront revenues, bien sûr, on pourra tenter une offensive sur Carthage. Cette mission est assez difficile, c'est la dernière colonie qu'il faut faire. Donc j'espère que ça va passer sur le papier. Je pense que ça peut réussir. Dans le sens où Carthage, avec la ville des soldats à Milo et Grasse-San au sanctuaire d'Athéna, ça devrait faire la différence. Donc nos guerriers victorius sont revenus. Célébrez-moi et les marchands étrangers trouveront facilement leur chemin vers votre poste. J'ai aussi des impôts à fond. Une frappe sur Carthage non-froquieuse. Un bouclier vient de tomber, donc ça c'est très bien. Et là, on va tenter une offensée avec le support de Knossos. J'espère que ça va suffire. J'avais quand même un enregistré, donc l'épisode sera plus court que prévu, mais bon, au moins on avancera. Deuxième frappe sur Carthage non-froquieuse. Donc malheureusement, pas d'autres boucliers est tombé, mais j'espère qu'avec 5 boucliers, ça devrait passer. En plus du support de Knossos, qui a, je crois, 4 boucliers de mémoire. Ils n'en ont plus qu'un, d'accord. Si ça passe, ça c'est cool. Mais en plus, ce qu'il y a de dire, Athéna, il faut rappeler aussi qu'elle aime des fonds contre les menaces extérieurs. Les bâtiments que je bénis produiront des marchandises en abondance. Donc voilà, Athéna, on va regarder un petit peu ses effets avant de lâcher. Alors, elle peut vous aider, c'était qu'elle vénère. Elle a faibli les défenses de nous aimer encore, si on est ennemi. Alors, Athéna, toujours protectrice, elle dotera une force supplémentaire. Donc ça c'est bien, c'est vraiment pratique. Comme dieu défensif, il fallait bon bonheur, il faut en plus de l'huile d'olive. Alors, c'est parti, il y a vers son tribut. Et si, je vous parle un petit peu de la carte ici, parce qu'elle était assez compliquée, il y a beaucoup de possibilités. On aurait pu rajouter des tri-rings, ça aurait pu faciliter beaucoup de choses. Mais il aurait fallu une population assez monstrueuse. C'est une chose qu'on n'aurait pas pu se permettre d'entretenir. Au niveau de la population, la basse population entre guillemets, tout ce qui est quartier populaire. Mais je pense qu'avoir fait le bon choix sur le coup. Maintenant, on va voir si Carthage tombe ou non. Donc je vais enregistrer plusieurs fois ce scénario. Normalement, ça devrait le faire, normalement. Les phéniciens reconnaissants nous célèbrent aujourd'hui. Nous avons bouté notre ennemi commun hors de leur cité. Et les phéniciens peuvent enfin reprendre leur lucratif commerce de marchandises. Nous nous préparons pour les combats à venir, et l'argent fourni par nos alliés phéniciens nous aidera à affûter nos épées et à renforcer nos boucliers. Grâce à la contribution des phéniciens, nous sommes certains de vaincre les Atlantes. Voilà, bon, je suis un peu déçu que vous n'aurez pas la narration à titre exactement, j'en suis navré. C'est la dernière colonie de l'extension Poséidon, ça je peux vous l'annoncer. Et maintenant, mon allure va retourner à Mycène, et je pense qu'on va bientôt en terminer avec ces maudites Atlantes. Je crois qu'il reste de mémoire deux ou trois scénarios, je ne sais plus exactement. Enfin, on verra ça. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré le fait que vous verrez la citer en cours et pas le début. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Voilà, je vous dis à la prochaine les amis, merci à tous d'avoir suivi, et à bientôt, ciao, ciao.